Musique Et salut à tous c'est Angès de Rote-en-Tuit et on se retrouve pour la rediffusion du live que j'avais fait suite au Grand Prix d'Autriche avec la voiture de Rosberg sur F1 2015. Donc au départ je devais faire sur F1 2014 avec le mode 2016 mais il y a eu plein mal de bugs et du coup je l'ai fait sur F1 2015 à 50%. La diffusion n'est que maintenant j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je vous souhaite un bon Grand Prix, place au direct. Allez salut à tous. Allez cette fois-ci c'est la bonne parce que là... Eh bien bonne fin de soirée Castillo, bonne nuit à toi. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour la course Allez bonne fin de soirée à toi Rachid Sena Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez installez vous confortablement dans votre fauteuil Là on est parti pour une course donc à bas en 50% du coup Parce que avec les aléas extérieurs Ça a été un peu compliqué Alors oui albaneros youtube je ferai un live justement Dès que j'ai le jeu Donc le jeu est censé Je suis censé avoir la clé le 19 août à 22h par instant de gaming Donc si la clé est dans les temps Bah écoutez le temps de télécharger le jeu avec la fibre ça devrait être assez rapide Je fais un live dans la foulée Bon ça sera un peu tard mais voilà Sinon Bah ça sera le lendemain Et donc avec Cédric nous attaquerons la saison coop dans la foulée Dès sa sortie Puisque Codemaster nous a promis d'avoir remis la coop Sur F1 2016 Donc nous ferons une coop sur F1 2016 Alors des news sur F1 2016 Non pas plus que vous tous Pour l'instant C'est juste la date de sortie Donc c'est le 19 août C'est un rêve nouveau Au niveau du gameplay On a vu des vidéos On a vu d'autres circuits Comme le Red Bull Ring encore Là ce week-end Alors il y a juste une chose moi qui m'interpelle Quand je regarde les vidéos de gameplay Sur les différents circuits En attendant que le jeu sorte C'est que j'ai l'impression que Au niveau de l'ensoleillement Tous les circuits sont couchés de soleil Alors c'est peut-être Du fait que le jeu soit pas terminé Et que ce soit Voilà comme ça Juste pour le fun Et que ce sera réglé quand le jeu sortira Mais si c'est pas le cas Ça va être assez étrange d'avoir l'impression D'être en fin d'après-midi Quand le soleil se couche Au moment de faire la course Alors Albanieros Il y aura un vote qui sera soumis Donc fin juillet Par le biais de nos Notre réseau Enfin des réseaux sociaux Twitter et Facebook Donc vous aurez à choisir Dans quel écurie vous voulez nous voir évoluer Pour cette nouvelle coop Sur F1 2016 Alors on compte sur votre participation en masse Bien sûr Que pense du super GT ? Alors je t'avouerai que j'ai pas eu l'occasion de voir un petit peu cette discipline J'ai pu assister récemment A des manches de rallye cross Et je trouve ça plutôt sympa Du coup je connaissais pas trop la discipline non plus C'est vrai que sortie de l'année fin J'étais pas forcément intéressé aux autres sports mécaniques qui gravitait autour du sport 4 roues Et du coup c'est vrai que j'ai découvert le rallye cross et je trouve ça vraiment sympa Mais le super GT Mais le super GT non j'ai jamais eu l'occasion de m'en regarder Alors j'ai dit On est vraiment en immersion dans l'écurie De ce qu'on a vu au niveau des screenshots et compagnie Sur le bloc de Codemaster Parce que voilà effectivement avec le retour de la coop et du mode carrière Sur FN2016 je vais effectivement faire une carrière comme je le faisais avant Donc avec les vidéos commentées après le tournage Ça sera pas en live Et puis il y aura donc la carrière avec Cédric Enfin la coop qui sera elle par contre en live Ouais les pneus qui sont déjà pas mal attaqués Et du coup j'ai VTEL derrière qui est revenu dans mes échappements Parce que j'ai les pneus qui commencent à un petit peu être dans le mall Et VTEL qui porte une attaque ici Ouh c'est serré là Comme il était derrière Au moment de la détection du DRS Il a le BRS devant moi Le meilleur mode carrière Enfin après sur les F1 C'était sur les F1 2012 Alors là je me suis bien loupé tiens Je viens de perdre 4 places d'un coup Au moment de la la tournage Ok C'est très triste C'est très triste J'ai vu Parce que je me suis bien loupé Je me suis bien loupé C'est très triste C'est très triste C'est très triste C'est tiré qui freine trois kilomètres avant, c'est incroyable. Le 2011 a été la concrétisation du 2010, avec les ajouts de ce qui manquait. J'ai vraiment les pneus à l'agonie, il va falloir que j'anticipe mon arrêt. Alors j'ai été surpris parce que dans les rétros, quand j'ai regardé, il y avait Rayconen, il avait les pneus jaunes. Je me suis dit, tiens, Rayconen est parti avec une stratégie décalée. Il va peut-être marquer de gros points là, sur le coup. La drapeau jaune là, dans le secteur. Perez. Et je rentre au stand en même temps qu'une Williams. Parce que là, les pneus sont vraiment à l'agonie. On va espérer que l'arrêt se passe au plus vite. Et en chose, des pneus prime. Je vais un petit peu inverser la stratégie par rapport aux autres pilotes. En fait, c'est un peu comme le 2010, si tu veux. Tu étais dans le camion, dans le motorhome, avec la ginette qui te donnait les consignes. Et tu avais toujours ce système d'interview avec les journalistes devant le camion. C'était assez rigolo. Ça changeait par rapport à... Après, à ce qu'on a connu avec F1 2013-2014. Ou après, on n'a pris que l'écurie. C'est beaucoup plus immersif, je trouve. Alors, Maldonado qui se fait une stratégie décalée. Avec les pneus prime. C'est de pas se faire encadrer. C'est de pas quand même vachement mieux avec les pneus neufs. Il y a l'économie qui sort des stands juste devant nous. On essaie de reprendre l'avantage. Ça va être chaud, attention à Massa devant. On se décale. Il y a qui n'y a absolument rien à foutre de notre présence. Réko qui est en délicatesse avec ses pneus parce qu'il sort juste des stands. Voilà, ça y est, on a réussi à le passer. On va revenir à nos affaires sur Massa. Qui lui aussi a pris les pneus jaunes. Salut, Progresseur F1. Merci, Progresseur F1, pour ton commentaire. J'avais l'impression que Massa avait pris les pneus prime aussi. Mais apparemment pas. Il y a Massa qui fait le bouchon, là. Oui. Ok, about a quarter of our starting fuel is now being used. So that's three quarters remaining. Three quarters. Tire condition seems a-ok to us on the wall here. Let us know if you feel them going off too much. Si tu le fermes à ça, il nous pose bien des soucis. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti ! Est-ce que je me suis fait accrocher par notre cher ami Hamilton ? C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! C'est parti. Alors actuellement l'objectif de la chaîne c'est d'atteindre les 2500 abonnés. Parce que là on a eu un petit regain de forme sur la chaîne dans les derniers temps et ça fait plaisir. Merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne à nous suivre. Et donc je lis les commentaires, ça c'est pas bon. Pour l'occasion si on arrive aux 2500 abonnés on vous fera gagner un jeu. Et très vraisemblablement ça sera fin 2016 donc n'oubliez pas que vous pouvez nous aider aussi par le biais des dons. Et c'est par ces dons que nous vous ferons des giveaway bien sûr. Merci. 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 J'essaie de résister. Salut Black Angel, ça va bien et toi ? Allez, on est dans le dernier tour maintenant. Et Lewis Hamilton qui malgré tout, alors que Vettel avait réussi à un moment à prendre le lead, a été obligé d'abdiquer visiblement, puisque Lewis Hamilton est vainqueur de cette course. Donc on n'aura pas eu ce soir la lutte. Aïe, aïe, aïe ! Oh la la, ça c'est malheureux ça. Ça c'est la Kata ça. Ça c'est la Kata. Ça c'est la Kata. Ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, et bien, dur final pour cette course, parce que l'accrochage avec, la petite touchette avec l'ami Ricardo, ça nous aura coûté cher, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Euh, alors, ouais, en fait, je me suis à peine écarté, en fait, c'est vrai, de la trajectoire, et du coup, ben, il y avait l'ami Ricardo, et du coup, ben, voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est bon. Donc, ben, j'espère que la course, en tout cas, vous aura plu, et que vous avez passé une bonne soirée, hein, ça a été un peu compliqué, mais on y est quand même arrivé. Et du coup, bon, ben, la fin n'a pas été ce qu'on aurait espéré. J'ai essayé de faire au mieux, mais... Mais c'est vraiment difficile en légende. Hop. Voilà, cette petite soirée, grand prix, débrief, qui se termine. On avait fait un bon début de course, hein, c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'après, la dégradation des pneus, et puis, voilà, c'était pas évident. Et j'espère néanmoins que ça vous aura plu, que vous avez passé une bonne soirée. Alors, vous avez vu, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Twitter, j'ai mis les liens du programme de la semaine, donc on va tâcher de s'y tenir. Alors, on se remet tout doucement au travail, comme on dit. En tout cas, hâte d'être au 19 août, et que ce nouvel opus montre le bout de son nez. Dommage qu'on puisse l'avoir en avance. Ça aurait été bien. Mais bon. Voilà, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous ai mis les liens, hein, si vous voulez nous aider. N'hésitez pas. Et Black Senna, non, j'ai pas de nouvelles de Black Deer. Alors, Maxence, ouais, c'est mon volant d'origine. J'ai remis mon volant normal en G27. Il faudra que je refixe le... le style series. Mais, je vais m'en occuper, en tout cas. Donc, ouais, effectivement, j'ai loupé un peu le retour en piste à la fin. C'est vrai que ça m'a fait perdre des places. Et puis, au début, j'ai un petit peu trop attaqué. Et j'ai vite cramé mes pneus, en fait, à vouloir rester dans le sillage de Lewis. Mais bon, voilà. En tout cas, merci pour... Ben, d'être toujours aussi présent sur les lives. On a encore fait une trentaine de viewers ce soir. Et merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et n'hésitez pas, les liens que je vous ai mis dans le chat, à cliquer dessus. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada